Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est SoCouloMike et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch sur Fortnite saison 3 chapitre 3 qui va vous permettre d'exprimer l'illimiter très facilement et très rapidement. Alors avant de vous présenter ce glitch, je vous demanderai juste de vous connecter une à deux fois par jour sur la map classique sans level que vous voyez à l'écran actuellement. Donc ça nous permettra de débloquer l'XP sur cette map et on pourra vous proposer de meilleurs glitchs d'XP. Donc n'hésitez pas à vous connecter tous les jours sur cette map une fois ou deux pour nous aider à débloquer l'XP. Donc le code de la map sera en description et en commentaire épinglé. Merci à tous ceux qui nous aident. Alors le code de la map de cette vidéo, donc pour le glitch de cette vidéo est le 1-5-2-5-3-2-7-7-3-7-4-7. Je mettrai le code aussi en description et en commentaire épinglé pour ceux qui veulent. Donc là vous lancez le jeu en mode privé, vous acceptez la map, vous lancez la map en mode privé pour ne pas être dérangé par les autres joueurs. Pendant que la map se charge, vous pouvez aller dans la boutique de Fortnite et entrer le code SCM en minuscule ou en majuscule, peu importe. Merci à tous ceux qui le mettent, ce n'est pas obligatoire mais ça soutient de ouf la chaîne. Et en plus de ça, il faut savoir que le code s'efface toutes les deux semaines, donc n'hésitez pas à l'actualiser. Alors par la même occasion, ce que vous pouvez faire aussi c'est liker, partager et vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et mettre un petit commentaire pour le soutien. Donc quand vous arrivez dans la map, ce que vous allez faire c'est tout simplement appuyer sur options, aller dans menu et lancer le jeu. Donc voilà, vous lancez le jeu, vous attendez que le jeu se lance et là ce que vous allez faire, très important, après ce n'est pas obligatoire mais c'est d'attendre 10 minutes. Donc déjà vous faites oui, donc yes, ok. Et là vous attendez 10 minutes, après ce n'est pas obligatoire, vous pouvez déjà faire le glitch que je vais vous présenter directement si vous n'avez pas le temps. Mais je vous conseille grandement d'attendre 10 minutes parce que tout simplement, vous allez gagner beaucoup plus d'XP si vous attendez 5 minutes. Pourquoi il est marqué, je joue avec votre groupe en grand là, c'est très dérangeant. Donc voilà, moi ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement attendre, ok c'est bon. Je vais tout simplement attendre les 10 minutes pour essayer de gagner un maximum d'XP et ensuite je vous montre les glitchs, donc à tout de suite. Ok donc le compte à rebours est bientôt terminé, voilà, boum, c'est terminé. Alors maintenant, ce que vous allez faire c'est tout simplement vous rendre près du bouton code créateur juste ici. Voilà, ici vous allez mettre 2 rampes, une, donc derrière la map là, Red the Pit. Vous allez mettre 2 rampes, une, 2 rampes, voilà. Ensuite vous allez mettre 2 plats sur la droite, 1, 2 plats. Et ensuite vous allez remettre 2 rampes, en hauteur, 2 rampes. Et là vous allez mettre 1 plat. Quand vous allez arriver sur le plat déjà, vous allez gagner des XP sans rien faire parce que votre personnage va devenir bleu, voilà. Donc quand vous êtes sur ce plat, ici à droite, vous avez un bouton. Vous interagissez avec ce bouton. Donc déjà on va regarder un truc, je suis niveau 43 avec 50 000 XP. On va le noter, niveau 43 avec 50 000 XP restant. Donc là on interagit avec le bouton. Boum, ça nous emmène dans l'aéronef. Donc ce que vous allez faire maintenant, c'est regarder le logo, donc de l'autre côté. Ne regardez pas l'écran rouge, regardez le logo. Ensuite vous sautez. Voilà, vous arrivez en bas. Et ici vous avez déjà 3 boutons à interagir. Donc il y en a 2 là et un ici. Ok. Donc on va interagir avec les boutons. Donc boum, j'interagis. Voilà, je spam le bouton. Je spam, je spam, je spam. Ensuite je vais sur l'autre bouton, je spam. Donc l'XP met du temps à venir, mais vous ne tracassez pas, ça va arriver. Donc là ensuite, je spam ce bouton. Je spam plusieurs fois. Voilà. Ensuite quand j'ai fini de spammer ces 3 boutons, je remonte. Regardez, l'XP vient seulement. Ça prend un peu de temps, mais l'XP va arriver. Ensuite je remonte encore une rampe. Et je vais en dessous du logo. Juste ici, en dessous du logo, vous rentrez dans la pièce. Là vous avez un bouton à interagir près de la lampe. Donc hop, vous interagissez avec, vous spammez. Ici normalement vous avez un bouton sur la droite, dans le coin. Hop, vous spammez. Et normalement il y a un bouton, un autre bouton, ah ouais, un autre bouton sur la gauche. Donc hop, vous spammez. Parfait. Ensuite vous entrez dans la pièce, vous allez près de l'escalier. Normalement là il y a un bouton, en dessous de l'escalier. Voilà, parfait. Vous vous interagissez avec. Voilà. Ensuite vous continuez à monter, près de la lampe, normalement il y en a un. Voilà, parfait. Vous spammez. Et là ensuite vous allez près à l'extérieur, vous vous retournez, vous regardez en haut de la porte. Et vous spammez. Voilà. Donc là, je vous ai dit que moi j'étais niveau 43 avec 50 000 XP restants. On va voir combien d'XP je gagne au total. Donc là je suis niveau 45. J'ai déjà pris deux niveaux. On va attendre que l'XP me parvienne parce que l'XP prend un petit peu de temps à arriver. Mais il va arriver. Donc là on va encore attendre un peu. Je vais déjà sortir la calculette. Hop. Pour voir combien d'XP au total on a pris. Ok, donc là je pense. Ah non, ça continue. Ça continue, 5 000. Voilà, je crois que je suis arrivé au bout. Et que je n'irai plus d'XP. Donc j'étais niveau 43 avec 50 000 XP restants. Là je suis niveau 46 avec 50 000 XP restants. Donc ça veut dire que j'ai pris trois niveaux. Donc trois niveaux. Je pense que les niveaux c'est 90 000 XP le niveau. Donc trois fois 90 000 XP. Ça fait du 270 000 XP. Voilà, j'ai pris 270 000 XP avec ce glitch. Donc c'est plutôt pas mal. J'ai pris blindé d'XP en très peu de temps. En 5 minutes. Enfin si je compte les 10 minutes d'attente. Ça fait 15 minutes. Mais voilà, en 15 minutes j'ai pris trois niveaux. 270 000 XP. Ça vaut peut-être la peine. Alors c'est pas tout. Parce que quand vous avez terminé. Soit vous relancez le jeu. Et vous recommencez le glitch en illimité. Soit vous faites réapparaître. Parce qu'il y a une autre solution pour gagner d'XP encore dans cette map. C'est en allant dans la boutique d'XP qui est juste ici à droite. Enfin à gauche de l'œuf et à droite de la cabine. D'essayage. Juste ici vous avez un bouton. Vous interagissez avec. Et ça vous emmène dans cette pièce. Alors dans cette pièce vous avez plusieurs solutions pour gagner d'XP. Genre par ici. Vous allez interagir en spammant carré, 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 carré. Et regardez je gagne du 144 voire 200 XP par seconde. C'est vraiment assez cheaté. Donc si vous avez un autocliqueur. Vous vous mettez ici. Et vous vous spamez, vous vous spamez, vous vous spamez. Pour gagner blindé d'XP. Donc ça c'est la première solution. Mais ça si vous avez un autocliqueur. Ça se fait automatiquement. Ou alors vous spamez manuellement. Donc ça va peut-être vous saouler à partir de 10 minutes. Je crois que vous allez en avoir marre. Alors là, il y a une deuxième solution. Enfin pour gagner des XP. C'est avec les trois serveurs ici. Donc quand vous allez casser les serveurs. Vous allez gagner des XP. Donc là, regardez, je me colle bien au serveur. Et maintenant je touche tout le temps le rond. Donc faites pareil. Collez-vous bien au serveur pour toucher tout le temps le rond. Placez-vous bien. Et détruisez le serveur. Donc là je vais détruire le serveur. Et je vais vous dire combien d'XP ça va me rapporter. Ah mince. Je crois que vous n'avez pas vu. Mais juste ici, le premier serveur m'a rapporté 7700 XP. Mais je crois que je n'avais pas mis play à la vidéo. Donc à l'enregistrement. Donc je pense que vous ne l'avez pas vu. Mais ce n'est pas grave. Là je vais casser le deuxième serveur. Et je vais vous montrer combien le deuxième serveur va me rapporter. Ok, donc là j'ai bientôt fini de casser le deuxième serveur. Boum. Celui-là me rapporte 8496 XP. Donc on va casser le troisième serveur. C'est parti. Ok, donc là j'ai bientôt terminé. Et boum. Ça me rapporte 11000 XP. Alors ça c'était pour les serveurs. Maintenant regardez ici il y a un bot. A chaque fois que vous allez tuer le bot, vous allez gagner 10 XP. Donc là je gagne 200 XP à chaque fois que je le tue. Donc ce que vous pouvez faire c'est tout simplement mettre un élastique sur votre touche tirée. Pour tirer en illimité et tuer le bot en illimité. Donc ça vous permettra de gagner 10 XP sans rien faire. Si vous avez un élastique et que vous arrivez bien à maintenir votre touche tirée. Donc ça c'est une solution pour gagner 10 XP en illimité. Alors là il y a une autre solution. Là ici il y a un rebondisseur que quand vous allez le toucher ça va vous donner 10 XP. Donc regardez ça va donner 42 XP ou 27 XP. Donc moi ce que je vous conseille pour gagner 10 XP en illimité sans rien faire. C'est tout simplement mettre une rampe. Voilà comme ceci. Ensuite vous interagissez avec cette rampe pour l'intervertir de ce côté là. Voilà pour la mettre comme ceci. Ensuite vous allez tout simplement avancer vers la rampe. Et faire en sorte de rebondir en même temps sur le rebondisseur. Voilà comme ceci. Et là quand vous êtes comme ça vous appuyez sur votre touche tactile. Je ne sais pas c'est laquelle touche pour les autres manettes. Mais sur Play vous touchez votre touche tactile. Et regardez ça commence une course automatique. Donc mon personnage court tout seul tout droit. En automatisme. Et je n'ai rien à faire. Et là vous pouvez voir qu'en haut à droite. Je gagne plus ou moins 50 à 100 XP par seconde. Donc c'est plutôt pas mal. Surtout que vous n'avez rien à faire. Donc vous restez là et vous gagnez 10 XP en illimité sans rien faire. Donc ça c'est une autre solution pour gagner 10 XP sans rien faire. Et je pense que c'était la dernière pour gagner 10 XP sans rien faire. Ensuite ici vous avez un bouton que vous allez pouvoir interagir avec une seule fois. Après avoir entendu 10 minutes. Si vous n'avez pas attendu 10 minutes pendant sur la map vous ne pourrez pas interagir avec le bouton. Mais si vous avez attendu 10 minutes vous allez voir que ce bouton vous allez pouvoir interagir avec. Mais une seule fois. Et quand vous avez interagir avec ça vous donnera de l'XP. Donc le bouton est un peu lent à appuyer dessus. Mais vous allez voir qu'il est plutôt rentable. Donc là il me rapporte 12 000 XP. C'est plutôt pas mal pour un seul bouton. Enfin voilà c'est assez rentable. Donc voilà je pense que là je vous ai tout dit à propos de cette vidéo. Je vous ai présenté tous les glitchs. Ah oui il y a une dernière petite chose. Ici quand vous vous interagissez avec. Boum ça casse la rampe. Donc c'est plutôt. Enfin à chaque fois que vous allez casser le reset le build. Ça va vous donner de l'XP. Donc regardez là je suis à 700 XP. Hop. 300. En fait vous interagissez avec les boutons en limité. A chaque fois que vous allez interagir avec le bouton ça va vous donner 357 XP. Donc voilà voilà. Alors j'étais niveau 43. Là je suis niveau 47. Donc ça fait 4 niveaux. Donc ouais on est à plus ou moins 300 000 XP. On a gagné plus ou moins 300 000 XP. Voire même 350. On a gagné plus ou moins 350 000 XP. En un seul glitch. Donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà. Quand vous avez terminé tous les glitchs. Soit vous appuyez sur option. Arrêtez le jeu. Et vous recommencez le jeu. Et vous faites ça en illimité pour gagner des XP. Donc voilà je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Oh regardez quand je reset le glow. J'ai gagné 4000 XP. C'est plutôt pas mal ça aussi. Ah j'ai gagné 8000 XP là. Oh c'est stylé. Et si je prends un truc là comme ça. Non ça fait pas. Et c'est le reset. Ok ça va. Donc voilà je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce bah moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. Sous-titrage ST' 501 Et ciao. Peace.